suspension avertissement raccourci d'accessible sélectionne voice over désactivé bonjour les amis et bienvenue pour notre nouvelle vidéo du jour le crumble aux pommes voilà que nous pouvons décliner vraiment sous plusieurs formes parce que nous pouvons le faire aussi bien individuel que avec différents fruits c'est vraiment une recette formidable quand vous avez des fruits que vous voulez faire un dessert surprise ou faire plaisir à vos proches c'est parfait voilà donc j'espère que vous avez bien pris note de tous nos ingrédients la seule chose que je n'ai peut-être pas mis dans les ingrédients c'est du jus de citron donc nous allons rajouter trois cuillères de jus de citron mais c'est facultatif c'est comme je vous rajouterai et je vous rajouterai si vous voulez dans la liste des ingrédients voilà donc nous allons commencer par nos pommes ce qui est bien avec la règle ah non oui nous allons commencer par nos pommes comme ça nous allons pouvoir qu'on faire compoter nos pommes voilà donc je vous avais demandé de préparer un kilo de pommes et je pense que tout comme vous vous n'avez peut-être pas épluché ou couper aux pommes donc mais ce qui est bien c'est de pouvoir s'avancer alors si vous souhaitez vous avez d'autres fruits vous voulez peut-être mélanger l'avantage c'est que vous pouvez mettre autant de pommes maintenant vous voulez couper vous pouvez faire moite moite entre pomme poire vous avez des rhubarbe vous voulez faire une pomme rhubarbe parfait n'hésitez pas faites vous plaisir c'est vraiment enfin moi je suis pour la cuisine créative il faut savoir se faire plaisir voilà donc nous allons éplucher nos pommes voilà voilà ah oui je reviens avec mes voilà voilà je vais tâcher de faire l'effort d'arrêter un petit peu je m'en rends compte quand je regarde je regarde à nouveau la vidéo et je me dis mon dieu mon nombre de fois où je le dis voilà voilà donc nous allons éplucher nos pommes si vous avez même peut-être même des pêches des arbres des pêches une boîte d'aricots d'abricot par rico quoi qu'il existe des crumbles salés aussi c'est excellent si voilà challenge comment éplucher une pomme avec une épluchure vous saviez qu'à l'époque on faisait des défis comme ça et ceux qui arrivaient à éplucher une pomme avec en une fois sans regarder regarder eh ben on nous avions le droit de faire un vœu une fois comme quoi que même en faisant de la cuisine de la pâtisserie on s'amuse voilà donc à l'époque il faisait des défis comme ça à l'épluchure d'une pomme voilà voilà ça marche pas tous les coups et donc quand ils avaient la joie d'éplucher une pomme en une seule fois ils faisaient un vœu nous avons la chance d'avoir une belle journée aujourd'hui j'espère que vous avez réussi à visionner la recette des tagatelles au saumon comme je vous le disais j'avais dû la faire la veille au soir un petit empêchement voilà donc les 1 kg de pomme bon j'ai pas mis de nombre de pommes parce que c'est toujours pareil c'est selon la taille des pommes vous voyez aussi bien une fois vous pouvez en avoir 5 6 4 donc là vous voyez je me suis pesé j'ai pesé j'ai six pommes pour un kilo de pomme après si vous n'avez que 800 grammes ou quoi il n'y a aucun problème j'espère que toutes ces petites vidéos vous feront plaisir c'est bien si vous avez eu le temps de préparer vos pommes avant et bien pourquoi pas c'est très bien vraiment la cuisine à pâtisserie c'est mon petit moment de détente à moi et c'est pareil pour le temps de cuisson de la compote si vous souhaitez ne faire qu'une compote de pommes vous n'êtes pas obligé de réaliser non plus le coup dessus si vous souhaitez juste faire la compote et ben cette recette est parfaite également après vous voulez vous faciliter la vie n'est pas toujours le temps d'être l'occasion d'avoir des fruits à la portée de la main et ben nous embêtez pas prenez une recette une boîte de compote de pommes toutes prêtes et pourquoi pas ça marche aussi je l'ai déjà fait regardez moi ça suis et après le choix des marques de pommes c'est vraiment selon vos goûts aussi il ya des pommes qui sont plus ou moins acidulés comme la pomme rennet la pink lady il y en a qui les golden sont plus sucrés c'est vraiment vraiment selon le goût de chacun voilà donc je viens d'éplucher toutes mes pommes et je vais donc du coup la couper en quatre pour enlever le trognon au milieu elle se sauve regardez et nous pourrions faire si vous souhaitez d'ailleurs on pourra bientôt réaliser aussi des tartes voilà je souhaitais démarrer par un crumble parce que c'est vraiment très facile de réaliser un humble une compote de pommes qu'on peut manger à tout temps après ce qui est bien avec le crumble c'est de pas non plus avoir trop en compote d'avoir comme la texture en bouche mais comme on n'a pas le temps vous voulez vous faire plaisir ou épater tout le monde et ben vous prenez une boîte toute prête des fois on a des boîtes de compote et on sait pas quoi en faire un tout le monde ne mange pas forcément de la compote et ben vous en réalisez un crumble et quand je triche quand j'utilise une boîte une une boîte comme ça ou une verrine de compote je triche je rajoute un peu de citron un peu de cannelle comme ça personne ne découvre que c'est une boîte où je râpe même on peut éventuellement râper un fruit frais dedans comme ça on peut dire eh oui regardez si si c'est du fruit frais autrement vous n'auriez pas de morceaux et ça c'est un dessert qui fait plaisir à la maison le crumble je dis vous pouvez le faire pomme pomme poire puisque c'est actuellement les fruits de saison bientôt nous aurons de la rhubarbe mais plus en été vous avez par exemple le fruit rouge donc vous pouvez faire un crumble fruit rouge donc dans ce cas je pense que vous mieux peut-être pas faire cuire les fruits rouges parce que sinon si vous aurez de la confiture ce sera trop liquide et votre crumble n'aura pas le temps de prendre voilà regardez moi ça parfait la seule petite astuce que je pourrais vous donner c'est que si vous utilisez une boîte de compote de pommes prêtes le mieux est de ne de faire cuire votre pâte à crumble à côté séparément parce qu'en fait je me suis déjà fait avoir là le fait que la compote elle soit normal bien bien humide et que votre pâte à crumble tombe dedans en fait elle cuira pas correctement donc dans ce cas si vous avez de la compote comme ça en boîte et ben faites à cuire sur votre pâte à pomme bol sur une feuille de cuisson sur une plaque ou même dans une poêle si vous ne souhaitez pas la mettre au four vous pouvez simplement faire revenir comme vous ferez revenir des pommes d'éterre et que vous glisserez après une fois que vous avez doré vous les glisserez dessus on en vient au bout vous voyez mon kilo ça m'a fait six points vous êtes peut-être avancé ce qui est très bien aussi en épluchant et coupant tous vos fruits cette fois ci je n'ai rien préparé pour qu'on puisse préparer tous les ingrédients ensemble important d'avoir un bon couteau qui coupe bien sinon on est embêté comme pour tout dans la cuisine de toute façon et ce que vous pouvez même faire dedans c'est mettre une banane les bananes aussi c'est très très bon dans les repas comme ça dans ce cas petite astuce entre nous je rajouterai de la poudre de coco pour faire un aspect un peu crumble exotique voilà nous avons enlevé tous les trognons il ne nous reste maintenant plus qu'à couper en morceaux pas trop gros sinon ah là il en reste une demi parce que si nous coupons trop finement notre compote le problème c'est que tout va trop vite compoter à moins que c'est ce que vous aimez hein si vous aimez que ce soit compote compote couper en petit ce qui cuira plus vite après si vous voulez des portions plus petites divisez les quantités que je vous ai donné n'hésitez pas je m'amuse toujours c'est comme ça que je faisais avec les enfants quand ils étaient plus petits en fait voilà donc nous avons épluché et coupé toutes nos pommes et on va s'amuser enfin s'amuser à les couper maintenant directement donc je vais allumer légèrement mon gaz et je vais les couper progressivement dedans et on va les laisser compoter je vais juste moi me rincer les mains je vais couper les pommes allez hop je mets ma balance de côté et nous allons aller à notre gaz avec notre assiette de compote de pommes nos morceaux de pommes et je vais couper voilà vous avez vu le magnifique teint que nous avons aujourd'hui une fois de plus donc je vais pas mettre trop trop fort mon feu comme ça je vais mettre pouvoir mettre progressivement après si vous préférez couper vos pommes d'abord et les mettre ensuite dans la casserole n'hésitez pas non plus vous voyez je mets pas trop fort et j'ai pris regardez j'ai pris une poêle en fait où nous devons rajouter les manches l'avantage de ces poêles c'est que après je pourrais tranquillement mettre au four voilà comparé aux poêles normal nous avons cet avantage c'est une très bonne invention voyez la quantité parfaite comme je disais c'est toujours tout dépend vous pouvez faire après donc j'ai une petite casserole contre excusez-moi les chiens à la maison nous touchons à la fin ma fille bien sûr voilà parfait vous entendez doucement chanter parfait et je vous dis autrement vous n'hésitez pas à couper d'abord les pommes d'abord vous pouvez couper les pommes simplement et les mettre après dans la casserole il n'y a aucun problème donc nous allons rajouter maintenant la cuillère à café de cannelle je sais plus j'avais mis une ou une demi dans la recette donc c'est selon votre goût maintenant moi je vais mettre une demi cuillère à café ce sera très bien je vais rajouter trois cuillères à soupe de jus de citron où vous avez peut-être un citron tout près moi je me sers du citron vraiment pour me faciliter la vie en petite bouteille parce que c'est vrai que bon pour éviter que les pommes manoirs cis mais si vous n'aimez pas le citron c'est pas que le tati vous en avez pas forcément besoin et après j'aime bien le côté un petit peu acidulé et nous allons rajouter aussi du sucre voilà donc comme je n'ai rien préparé on va le faire ensemble je vais juste me rasser les mains voilà alors notre citron et comme je vous ne l'avais pas précisé c'est pas grave c'est vous bon j'ai toujours des problèmes à les ouvrir ces bouteilles là aïe alors on disait trois alors un deux trois voilà nous prenons comme ça en fait ça évite de noircir et puis je vous dis ça porte vraiment le côté acidulé je vais laisser quand même un petit peu mon gaz pourtant on vient de commencer et ça sent déjà très bon voilà donc je vous disais ma cannelle alors pareil selon votre goût c'est ce que je vous disais à l'instant c'est ou une demi ou une entière allez on va mettre une entière voilà moi j'adore le goût de la cannelle le pomme cannelle pour moi ça se marie très bien mais forcément tout le monde n'aime pas donc c'est pour ça que j'ai dit c'est pas tout à fait nous pouvons aussi voilà et nous allons rajouter notre sucre mais c'est pareil pour une recette diététique vous n'êtes pas obligé de rajouter du sucre les fruits en contiennent des fois suffisamment mais ça permet toujours de caraméliser un petit peu votre ça permet de caraméliser vos fruits parfait maintenant nous allons rajouter le sucre donc nous allons mettre 50 g de sucre dans les fruits après c'est comme vous le souhaitez vous avez l'option de ne pas mettre de cannelle mais par contre mettre un sucre vanillé également si vous ne voulez pas du tout de sucre vous pouvez mettre l'extrait de vanille vous pouvez même laisser de nature c'est parfait aussi et je vais alors rajouter mes 50 g de sucre voilà et ça va caraméliser tout doucement de toute façon l'avantage c'est que je suis vraiment à côté de mon gaz et je me fie beaucoup à mon nez alors voilà maintenant nous avons tous les ingrédients dedans je pense que nous allons pouvoir laisser compoter on dira 10 minutes un quart d'heure un quart d'heure oui parce qu'après c'est comme je vous disais c'est vraiment je vais prendre ma petite poignée parce que ma casserole sans manche parce que je vous disais je me serve des casserole sans manche ce qui me permet de les mettre dans le four et vous voyez je rajoute ma petite manche ah ça me permet de la maintenir pour ne pas me brûler voilà le sucre va permettre une caramélisation de mes fruits si vous sentiez cette odeur parfait on va tranquillement laisser compoter nos fruits donc comme je vous le disais 10 minutes un quart d'heure ah oui c'est ce que j'étais en train de vous dire c'est vraiment selon la sorte de pomme en fait comme les pommes vont continuer à cuire en même temps que notre pâte à crumble si nous faisons trop longtemps cuire également nos pommes et bien ils seront également trop purés donc 10 minutes un quart d'heure sera suffisamment tout aura le temps de prendre connaissance entre notre jus de citron, nos caramels notre cannelle, pommes l'odeur est délicieuse donc nous allons nous occuper maintenant on va laisser ça compoter on va laisser tranquille vraiment j'ai mis notre gaz tout doux pour contrôler vous pouvez prendre ou une pointe de fourchette ou le couteau que nous avons coupé les pommes piquer un petit peu dedans c'est comme les pommes de terre en fait quand on fait une purée si vous avez déjà fait la purée voilà on laisse on ne s'en occupe plus si on tournera un petit peu de temps en temps et nous allons réaliser notre pâte à crumble voilà je vous amène avec moi et nous retournons nos pommes en petit point cuisine donc je vais prendre mon bol et je vous avais précisé alors tous les ingrédients c'est vraiment du temps pour temps donc 120 g de sucre 120 g de beurre ramolli après il y en a qui utilisent du beurre bien dur ou du beurre fondu moi j'ai du mal avec le beurre fondu parce qu'après c'est très liquide et on n'arrive pas à faire nos petits morceaux donc c'est pour ça qu'il est mieux que ce soit ramolli comme ça c'est vraiment entre deux et donc et la farine pareil après vous pouvez rajouter la poudre d'amande pour rajouter un petit goût supplémentaire on peut rajouter si vous aimez le goût du spéculoos pareil un peu de cannelle ou du 4 épices donc ce sera l'équivalent pareil d'une cuillère à café pas plus il n'y a pas besoin de plus si vous souhaitez rajouter la poudre d'amande la poudre de noix de noisette je calcule 60 grammes pas plus parce que sinon après j'ai peur que la quantité de beurre ne suffise plus et que vous n'arrivez pas à faire votre petit boule donc voilà je vais prendre mon bol ma balance et je vais maintenant progressivement mettre mon sucre ma farine mon beurre donc 120 grammes de sucre voilà je suis désolée la mienne n'est pas parlante donc je sais vous me faites confiance de toute façon ma farine farine de blé type 45 mais après si vous voulez utiliser une farine semi complète il n'y a aucun problème si vous souhaitez diminuer la quantité de sucre n'hésitez pas je l'ai déjà fait ça marche très bien également donc 120 grammes également de farine donc je tare pour que ça redevienne un zéro en moins que je calcule jusque 240 j'aime bien faire du coup des maths en même temps et donc du coup 120 et 120 ça fait 240 et là je remets un zéro et je remets 120 parfait 150 donc je vais retirer 30 grammes vous avez l'avantage de trouver également des cuillères qui sont pré-dosées et donc ce qui serait peut-être plus facile c'est vrai qu'il faudrait que je m'en fournisse ce qui me faciliterait peut-être au lieu de m'embêter avec la balance qui ne parle pas donc nous étions à voilà 120 bon il y a 122 mais comme je vous disais je ne chipote pas à 2-3 grammes près plus ou moins ça marche aussi voilà donc maintenant je vais rajouter de moi je vais rajouter de la poudre de noix mais maintenant vous n'hésitez pas vous rajoutez donc vous mettez 60 grammes 60 grammes ou de la poudre de noisette de la poudre de noix de la poudre d'amande vous pouvez totalement le laisser nature c'est parfait aussi ça marchera très bien ne n'en doutez pas voilà c'est juste pour un petit un petit goût voilà et puis j'avais envie de m'amuser comme ça j'ai des noix qui me restent de cet automne donc allez hop comme je vous disais facultatif voilà il ne nous restera plus qu'à rajouter notre beurre je vais déjà tourner un petit peu parfait comme je vous disais si vous souhaitez rajouter de la cannelle une petite cuillère ou vous préférez peut-être les quatre épices n'hésitez pas non plus maintenant on va s'occuper du beurre si vous sentiez cette odeur donc j'ai sorti mon beurre une bonne demi-heure avant et je vais mettre donc du coup 150 grammes comme j'ai rajouté mes noix je vais rajouter 20 30 grammes de plus de beurre donc ma recette originale 120 grammes de beurre donc nous allons mettre 120 grammes pour respecter les ingrédients que je vous donne hop je vais tourner un petit peu mes pommes si vous sentiez cette odeur parfaite vous savez quoi j'ai oublié j'ai oublié de dire à Alexa qu'elle allume la minuterie donc nous allons mettre la minuterie comme je vous disais tout à l'heure un quart d'heure je pense qu'il y a déjà 5 bonnes minutes qui sont passées on va rajouter nos 5 minutes Alexa mets 7 minutes sur la minuterie voici voici une station qui pourrait vous plaire voici une station Vest-of variété française sur Amazon Music Alexa stop Alexa rajoute 5 minutes que puis-je ajouter pour vous 5 minutes sur la minuterie 5 minutes sur la minuterie ajoutée à votre liste d'achat au fait votre voix est nouvelle pour moi ce serait bien que j'apprenne votre nom dois-je faire cela ? non voilà je contrôle parfait donc maintenant nous allons en malaxer je vais juste tourner un petit peu les pommes parfait vous voyez nos pommes qu'on pote tranquillement comme je vous disais tout à l'heure c'est selon la marque que vous prenez qui font voilà que ce sera plus ou moins cuit rapidement donc nous allons repasser à notre pâte à crumble je vous emmène donc voilà nous avons tous les ingrédients et nous allons malaxer maintenant tranquillement jusqu'à ce que tous les ingrédients se mélangent correctement voilà vous prenez comme si vous faites un massage un massage vous prenez comme une pince vous prenez et c'est vraiment pour incorporer le beurre à nos ingrédients vous voyez je m'amuse comme ça doucement j'effrite nous avons les deux écoles il y en a qui font d'abord leur pâte à crumble et qui pour que le beurre ramollisse puisque comme je vous disais il faut du beurre ramolli remettront le temps que la compote se prépare leur pâte à crumble au frigo pour que le beurre redevienne dur en fait et ça peut être une bonne idée aussi alors c'est pour ça ce n'est pas grave si vous ne faites pas dans le bon ordre vous voyez ça fait tout doucement des petites boules si maintenant le beurre avait été fondu on n'aurait pas pu faire ces petites boules parfait c'est magnifique il se forme vraiment tout seul c'est vraiment c'est vraiment amusant vous voyez je force rien elles se font vraiment toutes seules je monte je descends je joue avec la pâte entre mes doigts et en fait les ingrédients se mélangent progressivement tout seul vous voyez regardez les petites boules se forment toutes seules il ne faut surtout pas que vous fassiez en fait une pâte brisée non non absolument pas ceux qui aiment travailler la semoule quand on fait de la semoule de couscous par exemple voilà vous connaissez de cette façon non parce que vous vous écrasez du coup et là alors que là je n'écrase pas vous voyez je vraiment comment dire avec les doigts je vraiment je il n'y a pas d'autre mot que jouer puisque voilà regardez c'est superbe et tout sera prêt en même temps je vous dis si maintenant vous avez fait la pâte à crumble si vous trouvez maintenant votre beurre vraiment trop trop mou et bien mettez-le au frigo ou au congélateur pour que ça le beurre redurcisse voilà regardez comment c'est parfait et moi je n'ai pas rajouté de cannelle dans ma pâte je pourrais également vous préciser qu'on pourrait faire ça aussi avec sans cuisson une pâte à crumble en fait en prenant du biscuit on le fera ne vous inquiétez pas c'est une pâte sans cuisson c'est la pâte au biscuit c'est le spritz spéculoos ou les biscuits que vous avez dans votre placard voilà ça fait de nouveau une recette de placard que vous pétrissez comme une chapelure donc on écrase bien et vous incorporez une quantité de beurre juste pour former vos petites boules vous faites revenir vite fait à la poêle voilà voilà parfait regardez-moi ça si c'est pas parfait voilà je trouve même que j'ai déjà trop malaxé donc je vais rajouter une cuillère à force que vous rajoutez trop et que le beurre du coup est trop fondu ça forme une pâte et ce qu'on ne veut absolument pas donc si vous sentez que votre pâte vraiment vous rajoutez une cuillère de farine pour essayer de défaire un petit peu les boules rapidement et pour plus que ça ne forme en fait voilà hop je me dépêche comme ça ces fois-ci ils n'auront pas le temps vous voyez le beurre là est déjà trop fondu peut-être pour ça qu'il y en a qui aiment bien travailler avec du beurre dur je ne touche plus j'ai vraiment mes boules réalisées je vais arrêter sinon ça va faire comme tout à l'heure parfait là elles sont parfaites mes boules voilà j'arrête là parce que sinon si le beurre est debout trop fondu nous rencontrons de nouveau le même problème voilà donc en attendant les quelques dernières minutes qu'il nous reste dans notre poêle je vais vous répéter également que si vous ne souhaitez pas vous servir du four vous pouvez prendre une autre poêle et faites revenir ces petites boules comme ça vous ne vous servez pas du four il n'y a aucun problème non plus ça marche vous pouvez faire par portion individuelle donc vous prendrez les petits ramequins que vous dosez à trois quarts de pommes dans plusieurs petits ramequins là nous avons à peu près la composition de faire six petits ramequins donc rendez-vous compte après tout dépend aussi de la taille de votre bol que vous pouvez mettre au four il est très important que ça aille au four voilà et donc au four nous allons mettre 40 minutes parfait je vais me rincer les mains comme ça nous allons pouvoir tourner notre compote de pommes je pense que Alexa ne va pas tarder à sonner nous n'aurons plus qu'à mettre nos petites boules vous voyez qui sont parfaites sur nos pommes et enfourner ça pendant 40 minutes à 180 degrés 175 degrés voilà donc je vais avant de commencer je allume mon four à 180 degrés que je n'aurai plus qu'à glisser dedans si vous avez peur de vous brûler ce n'est pas grave n'hésitez pas à laisser la porte de votre four ouverte quand la fin de la cuisson ce qui permettra au four de refroidir votre dessert aussi et comme ça votre plat sera tiède vous ne vous brûlerez pas les mains aucun problème je vais me rincer les mains voilà il y a aussi une autre école il y a cette façon de préparer et vous pouvez la préparer comme une tarte en mettant un fond de tarte dans un moule à tarte vous mettez une pâte feuilletée ou brisée selon vos préférences ça peut être une pâte sablée également vous le mettez au fond et vous rajoutez vos pommes par dessus et votre crumble par dessus et donc vous ferez cuire pareil 35 minutes au four jusqu'à ce que vous sentez l'odeur de toute façon c'est parfait voilà je vous reprends avec moi à ma casserole vous voyez je coupe mon feu parfait j'ai coupé mon feu voilà donc si vous souhaitez mettre une pâte dans un fond de tarte donc dans ce cas il est important d'avoir un fond de tarte vous pouvez l'avantage c'est que vous pouvez couper des parts comme ça là il n'y aura pas de fond donc voilà nous allons correctement et attendre que Alexa sonne Alexa combien de temps il reste sur la minuterie aucun minuteur n'est programmé bon je crois que c'est la journée parce que j'ai oublié d'allumer mon four aussi ce n'est pas grave ça marchera également voilà donc je l'ai mis à 180 degrés et donc je vais attendre 5 minutes voilà ce qui permettra à nos pommes de refroidir et je vais mettre 5 minutes ma pâte à crumble au frigo pour que les boules redurcissent un petit peu je vous dis pour aller plus vite encore mettez-la 5 ou 10 minutes au congélateur sans aucune obligation ce qui me permet de ranger de ranger mes ingrédients je dis j'aime bien travailler comme ça et comme ça ça permettra aux pommes de refroidir un petit peu vous voyez elles sont encore bien entières elles sont encore bien entières donc si vous aimez le compoter sachant que ça va encore cuire 35 à 40 minutes dans le four regardez elle a vraiment une belle couleur caramélisée avec notre sucre que nous avons rajouté mais c'est aussi la cannelle la cannelle avec une belle couleur dorée dorée orangée humm et ses odeurs parfait donc je vais ranger mes ingrédients en attendant les 5 minutes en espérant que cette fois-ci elle s'est mise en route Alexa combien de temps il reste la minuterie ? aucun minuteur n'est programmé aujourd'hui elle a vraiment décidé de faire la rebelle Alexa met 5 minutes sur la minuterie 5 minutes à partir de maintenant bon alors elle voulait juste une petite crise d'autorité il y a des jours comme ça voilà je vais ranger ma fine ah j'ai tout à la portée de la main ce qui est vraiment pratique pour moi mon sucre et comme ça il ne me restera plus qu'à enfourner à faire ma petite vaisselle et mon dessert sera prêt pour 4 heures bien entendu comme d'habitude je vous mettrai une photo pour vous présenter la réalisation de notre dessert final et puis on va bien Ah, c'est parti ! Me revoilà. Vous voyez, j'arrive notamment à la cuisson de mes pommes. On n'entend plus rien. Voilà. Maintenant, n'hésitez pas. Si vous voulez faire, je vous dis, des portions individuelles, c'est parfait aussi. Voilà. On va attendre les 5 minutes pour pouvoir mettre notre pâte à crumble que j'ai mis à redurcir, en fait. Vraiment pour que le beurre durcisse et que ça forme des boules bien croustillantes à la cuisson. Sinon, j'ai peur, en fait, que... Que tout s'amalgame, comme on dira. Tout se mélange trop rapidement. 5 minutes, ça suffit, histoire que j'ai oublié de mettre, de toute façon, les 5 minutes de préchauffage du four. Donc, mais sachez que je ne préchauffe pas toujours et systématiquement mon four non plus. Je fais beaucoup de choses à froid. Je trouve que ça marche très bien également. Voilà. Et comme je vous disais, une fois que votre crumble ou la cuisson de votre crumble est prêt, si vous ne voulez pas vous brûler à la sortie de votre four, n'hésitez pas à laisser légèrement la porte de votre four ouverte pour que vous puissiez attendre une température idéale qui ne vous permet de ne pas, surtout pas vous brûler. Il est très important. Après, ça marche parce que c'est un four au gaz. Vous avez un four électrique. Vous avez peut-être un four au gaz. Donc, ne prenez pas de risque non plus. À moins que vous savez vous s'en servir. Comme je vous disais, sinon, faites revenir délicatement vos petites billes de crumble dans une poêle. Ça marche très bien également. Le principal est de ne surtout pas prendre de risque. Est-ce que j'ai réussi à vous faire réaliser mes recettes ? Avez-vous déjà testé quelque chose ? N'hésitez pas à me le... Ah, voilà. Alexa, stop ! Donc, je vais aller chercher ma pâte à crumble. Et je vais la répartir de sucre. Et puis, nous allons enfourner. Je vous représente toujours mes petites buies. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, je vous dis, c'est vraiment soulevé et prendre. Nous n'allons pas réchauffer de nouveau notre beurre. Donc, je vais m'envoyer mettre dessus. Avez-vous déjà aussi goûté des crumbles salées ? Je me suis déjà aussi amusée à faire, avec mon frère d'ailleurs, qui fait partie de ce groupe également. Un crumble salé, avec, nous avions utilisé de la poudre de noisette. Et par contre, comme il ne faut pas de sucre, nous avions utilisé du pecorino. Pecorino égale... Comment dit-on ? Regardez-moi ça. Parfait ! Parmesan, voilà, parmesan. J'utilise moi la version italienne. Italienne, chez les Italiens, on dit pecorino, pour le parmesan. Voilà ! Regardez-moi ça. Parfait ! J'espère que vous pouvez voir. Je vais vous montrer de plus près. Notre plat, que je vais maintenant mettre au four pendant, comme je vous disais, c'est comme une tarte. Je pense 35 minutes. Nous allons la mettre 35 minutes. Après, selon votre nez, surtout important, sachez sentir. Si vous sentez le cramer, selon la porse du four, c'est pareil, j'ai déjà eu des fours. Plus ou moins. Je mets juste au four vite fait, parce que sinon, les pommes chaudes vont... Voilà ! Alexa, mets 35 minutes sur la minuterie. Pourtant, je parle français. J'adore soprano, c'est pour ça qu'elle me le propose. Mais bon. Alexa, stop ! Alexa, mets la minuterie 5 minutes. 5 minutes à partir de maintenant ? Non ! Alexa, rajoute 30 minutes sur la minuterie. 30 minutes ajoutées. Il reste maintenant environ 34 minutes et 54 secondes. Voilà ! Vous voyez, du coup, elle me perturbe. Maintenant, si elle souhaite me mettre la playlist de soprano, parfait pour moi ! Donc, voilà ! Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Je vous avais proposé la réalisation d'un risotto. Ou dites-moi si vous préférez, peut-être une quiche Lorraine, selon le temps. Sachant que c'est un temps magnifique, que vous souhaitez peut-être un repas plus léger. N'hésitez pas à me proposer. Dites-moi ce que vous avez envie de faire, de réaliser. Donc, initialement, je vous avais proposé la recette d'un risotto aux champignons. Nous avons la possibilité d'y rajouter ou du poisson ou de la viande dedans. C'est comme vous le souhaitez. Autrement, pour une fois, nous pouvons nous passer de viande et nous ferons un simple risotto aux champignons. Ce qui est parfait, excellent. Et donc, je vous donne rendez-vous à mercredi prochain. Je vous mettrai la photo de notre réalisation de crumble aux pommes. Et donc, je vous souhaite une bonne dégustation. A très bientôt.